... Arrivé à conjuguer sport de haut niveau et culture au cœur d'un des plus beaux théâtres à l'italienne du 18e siècle, voilà ce qui s'appelle une sacrée mise en scène. Présente l'an passé aux machines de Lille, les Sœurs Guilis n'auraient manqué le rendez-vous nantais pour rien au moins. J'ai vraiment adoré voir ça et le public était extraordinaire. Je voulais vraiment rejouer ce tournoi et c'est pour ça que je suis là. Et cette année, j'ai vu ce lieu incroyable, pas question de rater ça. Finaliste en 2017, l'aînée des deux Belges était repartie avec près de 2000 euros de gain. Cette année, elle est de retour. C'est pas juste une question d'argent, même si ça aide, mais la ville est belle. Tout le monde fait le maximum pour que tu te sentes chez toi. L'endroit où l'on joue est superbe, l'ambiance aussi, les gens incroyables. J'adore venir ici et j'espère revenir tous les ans. Si Nantes semble être le Graal en Europe, les habitués du circuit international s'affrontent déjà dans des lieux atypiques comme les pyramides en Égypte ou la gare centrale de New York. Le français Grégoire Marche est ravi de se retrouver dans ce nouvel écrin, même s'il y a un léger bébol. Les gens à l'opéra viennent en général plus silencieux, donc là, il va falloir qu'ils comprennent que le squash, on peut mettre l'ambiance entre les échanges. Je pense qu'avec les matchs qui vont devenir de plus en plus tendus et serrés, je pense que le public va se réveiller, surtout s'il y a des Français contre des étrangers. Sur l'ère de la Wallie, en introduction de chaque match, les 650 spectateurs assistent à un spectacle des plus originales. L'an prochain, le château des Ducs de Bretagne pourrait accueillir l'événement. L'an prochain, le château des Ducs de Bretagne pourrait accueillir l'événement.